Hello tout le monde, comment allez-vous ? Bon voilà aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale consacrée à un animé Alors oui il y a les pop de cet animé effectivement mais je voulais faire un spécial parce qu'en fait j'ai eu des figurines de cet animé il y a quelques années donc je voulais vous montrer tout ça avec la différence entre les pop et les figurines. Allez c'est parti, suivez-moi ! Bon voilà je pense que vous avez deviné sur quel animé c'est évidemment c'est sur Evangélion alors certains ne connaissent, d'autres ne connaissent pas donc voilà ceux qui ne connaissent pas, allez regarder moi je l'aime beaucoup donc pour commencer à la base cet animé il y a trois personnages principaux dont nous avons deux filles en garçon nous avons Shinji nous avons Rei et puis nous avons Asuka donc je vais d'abord vous montrer les figurines que j'ai d'origine enfin je vais vous montrer la figurine et la pop comme ça vous pourrez voir donc après sur les pop il n'y a pas autant que les figurines donc voilà bon on va commencer alors je vais vous montrer d'abord les personnages que j'ai en fonction des pop comme ça au moins on va pouvoir faire la comparaison donc on va commencer par lequel ? on va commencer par le garçon qui est Shinji donc d'abord ils ont sorti ça date déjà je ne sais pas s'il y a des dates sur ces petites figurines je vois pas de date tant pis donc d'abord la première figurine que j'ai eue c'est celle-ci je vais faire comme ça comme ça vous pourrez le voir voilà qui est Shinji ouais c'est ça Shinji que je trouve sympa voilà une petite figurine elle n'est pas exceptionnelle mais voilà c'est une petite figurine sympathique donc ensuite ce personnage pilote ce qu'on appelle une Eva une Eva c'est une espèce d'hybride de grands monstres humanoïdes qui alors mais avant de vous montrer l'Eva vu que je vous ai montré la figurine de Shinji évidemment j'ai la pop qui va avec évidemment donc dans cette pop nous avons Shinji Rey Asuka et l'Eva numéro 1 alors malheureusement j'ai pas la collection complète en pop il m'en manque une il me manque Asuka donc le jour où je l'ai je vous la montrerai à l'heure actuelle elle existe mais elle n'est encore pas sortie elle n'est encore pas comme comme elle n'est encore pas commercialisée donc j'ai demandé pour savoir avec des dates pour l'instant nous n'avons pas de date donc voilà donc enfin non je vais me donc on verra bien donc je vais déjà vous montrer la pop de Shinji alors c'est des licences et alors hop elle est sympa elle représente bien le personnage j'aime beaucoup donc voilà notre première pop de Shinji elle est comme sympa elle est quand même bien faite aussi avec son il a son costume c'est marqué numéro 1 si jamais le 1 il est marqué juste là derrière donc voilà nous avons la petite pop de Shinji et son personnage en petite figurine donc vous voyez ils sont quasiment de taille identique simplement une c'est une pop et l'autre c'est la petite figurine donc voilà mais bon elle est sympa bon ensuite hop on va juste le ranger voilà seconde figurine c'est sur ray donc la voici on va essayer voilà hop voilà donc nous avons évidemment sa petite pop on va vous la déballer bon elle a pas la même posture que que Shinji la figurine mais bon c'est pas grave donc voici sa petite pop elle est bien faite aussi elle est cool voilà sa petite pop alors on va la ranger hop donc ce que je vais faire déjà ce que je vais vous montrer c'est vous montrer la figurine d'Asuka qui est ici voilà donc le jour où j'ai la pop je vous la montrerai alors comme je vous ai dit nous avons ce qu'on appelle ces personnages ont des les Eva qui pilotent donc je vais déjà vous montrer l'Eva à quoi ça ressemble et à qui elle correspond je vais commencer par l'Eva 00 qui est celle de Ray voici à quoi ça ressemble une Eva voilà ça c'est la figurine de l'Eva 00 pilotée par Ray on va essayer de la prendre là comme ça vous pouvez voir comme il faut voilà ceci c'est l'Eva donc par contre celle-là ils ne l'ont pas fait en pop donc je vais vous montrer l'Eva 02 qui est aussi l'Eva d'Asuka comme ça ça s'est fait aussi on va essayer de la faire tenir par où je vais la prendre par là ça doit tenir donc voilà l'Eva 02 celle de Ray voilà hop donc maintenant vous avez vu à quoi correspond une Eva je vais vous montrer l'Eva 01 qui est l'Eva de Shinji voici à quoi ressemble comme ça vous pourrez voir la différence entre voici à quoi elle ressemble ceci voilà l'Eva 01 enfin voilà ça c'est l'Eva 01 c'est l'Eva de Shinji donc nous avons les trois personnages avec ces trois Evas nous avons les deux pop de Ray et Shinji par contre il nous manque celle d'Asuka que nous n'avons pas encore et nous avons il nous manque aussi les Evas j'en ai une ici alors à première vue ils en ont fait qu'une seule qui est l'Eva 01 c'est celle de Shinji donc voilà elle est quand même plus grosse et elle a l'air d'être bien stylée donc on va l'ouvrir comme ça on va voir ce que ça vaut hop ah ouais elle est quand même massif donc voici l'Eva 01 comme vous pouvez voir elle est quand même grosse elle est ma stock elle est lourde en plus ça vous pouvez voir la différence je vous mettrai les deux à côté comme ça vous pourrez voir et voici l'Eva 01 donc voici la pop qui a ses mouse et je vais vous prendre la figurine voilà donc ça c'est la pop et ceci c'est la figurine c'est exactement les mêmes Eva 01 les deux ça prend une en pop et l'autre en figurine vintage ah peut-être qu'il y a les tables dessous alors il y a les dates mais en japonais donc c'est un petit peu compliqué de vous dire quand c'est que je l'ai acheté il faudrait que je regarde sur internet pour voir si je trouve les dates par contre celle-là de la pop là 2019 elle est sortie fin d'année passée donc voici bon alors on va ranger tout ça enfin on va faire un peu de place parce qu'elle est un peu grosse hop hop bon ben voilà nous avons fait le tour de ces trois nouvelles pop dont sur Evangelion j'espère que ces petites figurines vintage et ces pop vous ont plu donc si jamais laissez un petit commentaire n'oubliez pas de vous abonner partagez un maximum ça fait toujours plaisir n'oubliez pas la petite cloche comme ça vous pouvez savoir quand je fais des nouvelles vidéos puis à la prochaine allez ciao ciao ciao